On arrête les conneries ça mon gars la musique que tu as entendu c'était sur la vidéo de la semaine dernière c'était la vidéo de la rentrée donc on enchaîne on reprend le rythme et cette semaine on va faire un classique de la chaîne les gars comme pour les deux épisodes précédents pour ceux qui ont loupé le coche avec le rappeur of all time et le rookie de l'année je vais poser une question à 100 personnalités de l'industrie que ce soit des journalistes rap, des rappeurs, des beatmakers, bref tout un panel de 100 personnalités qui représentent et qui travaillent dans ce milieu là pour ça je vais me munir d'un téléphone je vais aller dm ces personnes là leur casser les couilles et leur poser une question quel est le plus grand projet histoire du renforcer alors ouais ouais bon je sais que la question elle est pas simple du tout d'ailleurs photo n'hésite pas à me faire une petite estimation en commentaire du projet qui pourra le plus ressortir personnellement qu'est ce que je pourrais voter bah je vais te répondre figure toi le projet pour lequel je vote c'est lunatic mauvais oeil qui je pense va pas mal ressortir c'est le premier album qui a été disque d'or sans être distribué par une major donc il y avait beaucoup d'avance sur la vision que les artistes ont aujourd'hui de la musique et d'être indépendant etc mon morceau préféré du projet c'est le silence n'est pas un oubli donc pour moi c'est mauvais oeil qui peut être au top de cette vidéo on va voir ce que ça va donner en tout cas je vais faire en sorte de bien dm différentes personnalités parce que moi je te parle de mauvais oeil je te parle d'un affect émotionnel parce que c'est avec ma mif etc que ça m'a donné envie d'écouter tout ça voilà c'est un projet qui est pas de ma génération je vais interroger des artistes qui ont 18 19 ans et des gens qui ont la trentaine et ça va être totalement différent en fonction des affects émotionnels et ça qui va être intéressant donc voilà le dm que j'ai envoyé hier à une centaine de personnalités rap j'ai envoyé à nino n'est creux des gros noms comme ça tente notre chance bien évidemment pour l'instant ça n'a pas encore payé on perd pas espoir je suis trop pressé c'est parti let's go on va voir un petit peu ce que ces personnes nous ont raconté pourquoi elles ont choisi ce projet là quelle histoire elles ont un peu avec éventuellement tel ou tel projet c'est parti mais avant rappelle toi pour le début de cette vidéo je suis arrivé avec une big enceinte sony elle est juste là et figure toi que c'est le partenaire de cette vidéo et laisse moi t'en parler un petit peu avant de voir les réponses de toutes ces personnes les gars voici la srs xv 800 de chez sony portative c'est à dire sans fil mais ce qui est pratique c'est que bah elle a des petites roulettes il n'y a pas de doute juste pour le sans fil et le fait qu'elle puisse être transportée facilement c'est l'enceinte parfaite pour faire des petites soirées en extérieur je suis fan niveau son c'est vraiment une dinguerie parce que tu as tout ce qui envoie devant mais tu as aussi deux parties qui envoient du son à l'arrière et ça ça fait vraiment la différence surtout quand tu es en extérieur d'après la fiche technique il faut remercier le x-balanced speaker unit t'as 25 heures d'autonomie donc mon ref si tu fais des soirées de plus de 25 heures t'as un sacré cardio et ce qui est charmé c'est que si tu as oublié de la recharger comme beaucoup de bolosses comme moi au début de la soirée ce qui est bien c'est que tu la branches 10 minutes et ça suffit pour qu'elle dure trois heures juste là je vois qu'il y a aussi une option le tv sound booster qui permet d'utiliser cette enceinte comme un système son pour votre télé ici on a le bouton méga basse comme son nom l'indique elle permet d'augmenter les basses une autre option que je trouve vraiment charmé c'est qu'à l'arrière tu peux brancher un micro si tu veux faire des karaoké etc on se met un petit calache c'est exceptionnel franchement ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un truc qui tabassait autant et surtout qu'il y avait autant d'autonomie et qui était sans fil j'ai utilisé souvent cet été avec mes potos pour faire des soirées franchement ça fait la diff je suis très content de pouvoir faire une collaboration avec sony et surtout de mettre en avant la xv 800 donc n'hésite pas si ça t'a donné envie de tester le produit et de l'acheter le lien est dans la description et bah c'est parti on ouvre tout de suite nos dm on va voir si je me suis pris des grands le vent le vent difficile c'est parti let's go transition on commence tout de suite avec monsieur coelho vraiment ref du coup c'est bon j'ai choisi le plus grand album du rap français de tous les temps ça va être section d'assaut l'école des points vitaux oh c'est ouf qu'ils sortent ça parce que j'ai envoyé un message à maïro maïro si vous écoutez un peu ses textes c'est un mec très très fan de la section et j'attends de voir la réponse de maïro mais c'est une réponse que j'aurais attendu que sur maïro je m'attendais pas du tout à ça ça vieillit vraiment pas bien la section d'assaut mais pour ce que ça a représenté à l'époque quand ça s'est sorti quand y'a eu désolé what it by night j'ai eu l'impression que c'était le premier album qui allait chercher les autres ceux qui écoutaient jamais du rap etc pour avoir réussi à faire ça j'ai envie de mettre en avant cet album Franchement bon argumentaire je le rejoins un peu sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté du rap à cette période là je crois que c'est 2012 2011 un truc comme ça moi j'étais au collège à ce moment là il y avait plein de gens qui n'écoutaient pas du tout ça franchement pour l'impact qu'ils ont eu mais aussi redonner toute cette envie de groupe parce que derrière voilà il y a eu les 995 l'entourage etc premier point pour l'école des points vitaux je pensais que l'école du micro d'argent aurait pris un point avant mais ok et maïro m'a répondu donc on va voir ce qu'il a dit et gros la seule réponse possible arsenic quelques gouttes suffisent mais oui les gars je m'attendais à la section c'est vrai parce qu'il la cite beaucoup etc mais ça me paraît logique qu'ils votent pour arsenic il faut savoir que pour les victoires de la musique c'est en 99 il y avait plusieurs albums de rap dont arsenic quelques gouttes suffisent il y avait aiam il y avait ntm y avait mc solar et c'est mano mano qui a gagné juste pour ça les gars j'espère que arsenic vont monter au top de ce classement parce que c'est un projet qui a beaucoup apporté j'ai fait une collab avec la coste cette année ils ont été enfin représentés par la coste après toutes ces années mieux vaut tard que jamais j'espère qu'ils ont pris un gros billet ah je trouve que sa musique est exceptionnelle c'est monsieur tif je dirais que c'est booba wayside trop de classique dans un seul album ça a marqué toute une génération à une époque où le rap français n'avait pas encore cette approche de la musique et aussi pour les punchline même si pour l'écriture je crois que je préfère temps ok franchement ça m'étonne pas que il y ait des projets de booba qui ressortent faut savoir que moi c'est sur ça que j'ai découvert booba wayside et que après j'ai commencé à écouter temps mort même mauvais oeil après donc j'ai pareil un gros affect émotionnel sur ce projet là mais pareil si je dois choisir entre lui étant mort juste pour l'interlude choisi temps mort on enchaîne tout de suite avec monsieur anis rallye qui a une très bonne chaîne youtube qui est notamment le présentateur de l'émission moins de 10k qui est une émission très importante je trouve pour la culture qui est sur move donc n'hésitez pas à les écouter et n'hésitez pas même à les envoyer des morceaux c'est un bon tremplin pour les jeunes artistes donc n'hésitez vraiment pas que m'a-t-il dit parce que la dernière fois que je l'ai vu il m'a dit que ce format là il kiffait vraiment donc on va voir ce qu'il m'a répondu yo le ref écoute question ypres difficile mais pour moi vu que la question c'est rap français je suis obligé de te dire 113 les princes de la ville il a marqué un tournant il est mainstream en même temps rap il représente la france parce que dedans tu as un rebeu un malien un nantillais il pose des bases visuelles il ya aussi les influences électro avec le travail de dj meddy j'ai même honte de ne pas y avoir pensé quand j'ai démarré la vidéo parce que c'est vrai que 113 c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué ils ont gagné les victoires de la musique l'année d'après de sonic ils sont même arrivés sur scène avec une peugeot 504 floquet 113 franchement c'est une belle représentation du rap de la france et je suis assez d'accord avec lui en fait j'ai presque envie de changer ma voix c'est ça qui est fou parce que derrière yarin k a dizaines d'années plus tard il sort air max avec nio qui est pour moi un classique tube du rap français aussi franchement rien que pour l'histoire ah t'as envie de me faire changer de voix là je sais pas quoi faire à gros est carrément tu sais que j'avais voté pour mauvaises oeilles j'ai écouté ton vocal je t'emmène mais pourquoi ah j'ai carrément envie de changer de voix je suis trop content de tourner cette vidéo j'aime trop ce qui se passe c'est parti on enchaîne dm sur on enchaîne avec h22 mesdames et messieurs win 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 big raska vas-y direct bro lmf mesdames et messieurs lmf mais c'est mon propre avis je pense que c'est un peu tôt pour parler de classique etc même si je pense qu'il a beaucoup apporté je pense que c'est un projet très important pour beaucoup d'artistes je suis très pressé de voir le prochain projet que va nous sortir freeze apparemment il n'y a plus du tout de drill là la vidéo je la tourne durant l'été donc à tout moment le projet est déjà sorti je pense que lmf mérite quand même un petit point juste pour le futur classique que ça va être c'est très dur de mettre l'étiquette classique hors noir sur le moment deux ans après trois ans après je suis pas sûr qu'on disait que c'était un classique glu jpk qui vote pour mauvais oeil pour ma part merci mon frérot nous n'avons pas la même chevelure mais nous avons les mêmes goûts une deuxième voix pour mauvais oeil parce que je rajoute aussi la bienne bien évidemment on enchaîne avec monsieur oudi qui m'a envoyé un vocal on écoute ça tout de suite je pense ouji sunset projet qui a jamais été fait avec un peu moins d'auto promo je dirais quand même le monde chico de pnl parce que il n'y a pas de ski projet il est incroyable et je pense vraiment que c'est le projet que j'ai le plus écouté dans ma vie ok le monde chico pnl je pense que certains auraient pu voter derrière l'écran pour dans la légende personnellement le monde chico c'est aussi un des projets que j'ai le plus écouté de pnl notamment abonnés qui est pour moi l'un des maires marceaux du groupe première voix pour pnl avec le monde chico c'est woody qui le dit on enchaîne tout de suite avec monsieur hey truc qui nous envoyait un petit vocal ouais ouais le big raska j'espère que tu vas bien ça va super bon je vais un peu tricher moi je vous mets deux projets pour moi les deux artistes vraiment marqué le rap français je mettrai je pense autopsie volume 2 de booba ok et le code de l'horreur de roff putain c'est deux projets vraiment ça me fait plaisir que roff resente c'est ruki je suis un grand fan de cet homme bien évidemment je lui autorise à voter pour deux personnes y'a pas de soucis en plus tu mets une voix pour roff c'est un artiste qui pour moi a pas forcément fait les meilleurs choix de carrière avec qui j'ai un peu grandi en écoutant du rap en me cultivant à toute cette musique et franchement je suis très content qu'ils votent pour roff donc on rajoute une voix pour booba une voix pour roff avec deux projets différents j'aime bien ce qui se passe on arrête les rappeurs on arrête les artistes et on passe tout de suite à un média avec interlude après une longue discussion je pense avec toutes les équipes d'interlude il nous répond tant mort de booba c'était évident qu'il allait prendre une voix à un moment donné dans cette vidéo donc c'est interlude qui lui donne en premier et ça regarde on enchaîne tout de suite avec le rap en mieux il est le big raska j'espère que tu vas bien frérot vaste question comme tu le sais déjà il y a 365 jours dans l'année je peux te sortir un album différent tous les jours mais là là je suis d'humeur pnl le monde chico voilà ok évidemment on n'oublie pas de s'abonner de liker d'activer la cloche et tout et tout inquiète frérot je suis du métier ah merci pour l'instant promo frérot ça rigole et le monde chico ok let's go il m'a fait un bon instant promo n'hésitez pas aussi à aller checker le contenu que fait monsieur le rap en mieux qui est vraiment très très cool on va du côté de la belgique qu'on enchaîne avec monsieur jean jas qui me répond comment tu vas bro à yam l'école du micro d'argent c'est pas un concours on peut gagner quelque chose un pince non frérot je suis désolé y'a rien à gagner mais toi tu fais gagner une voix pour ayam l'école du micro d'argent et franchement c'est important qu'il en ait au moins une on enchaîne tout de suite avec une personne proche de monsieur coelot et c'est monsieur est celle craque bigu pato mon ref merci d'avoir pris le temps de répondre et il nous dit doc gineco première consultation pas trop de choses à prouver sur cet album là gros succès commercial donc c'est normal aussi qu'ils remportent un point projet que j'ai beaucoup mangé également et aussi mon daron peut-être à outrance ce qui fait que je n'écoute plus trop ce projet on enchaîne avec cette fois ci un beat maker de renom c'est monsieur lil chick on se parlait depuis un moment on s'était vu pour la première fois à will of green cet été il était avec yannis une bête d'équipe donc ça me fait plaisir qu'ils me répondent et il me dit opéra poutchino de oxmo poutchino bien évidemment c'est malheureusement quelque chose que je n'ai pas trop écouté même si je sais tout ce que oxmo a pu apporter c'est pas quelque chose que je me suis trop trop mangé opéra poutchino il ya des projets où j'ai fait ce travail de aller écouter après parce que c'était pas forcément de mon année à ce moment là j'avais un an deux ans donc évidemment qu'il devait prendre une voix c'est monsieur litig qui lui donne et ça fait plaisir encore une fois on revient potentiellement un participant de nouvelle l'école mais surtout un membre de ltf un groupe que j'ai énormément écouté celui dans le thème c'est des morceaux que je me suis vraiment pris quand j'étais au lycée si je dis pas de conneries je crois qu'on a à peu près le même âge donc on doit avoir à peu près les mêmes refs je vais avoir du mal à répondre autre chose que mauvais oeil de lunatic et je vous avais dit quoi les mêmes refs l'album n'a pas pris une ride la complémentarité ali booba inégalable avec en prime un couplet de booba dans la lettre qui fait selon moi partie des meilleurs couplets jamais entendu dans le rap français ok force magie et bon tournage merci mon gros merci mon ref d'avoir pris le temps j'étais en train de faire une petite théorie avant d'ouvrir ton message pour savoir si on était de la même année à peu près au final j'ai voté mauvais oeil donc ça me fait plaisir ah let's go ça me fait plaisir d'entendre ça ouais moi je suis un mec de 96 allez pas de bisous mon ref fort j'avais à peu près raison même génération on a effectivement les mêmes refs j'ai jamais eu ça dans un duo de rap français cette espèce de dualité bien et mal franchement je trouve ça trop trop fort et je suis d'accord que ça a pas pris une ride on enchaîne c'est parti avec alexignaux alexignaux qui est un poteau et qui a été plusieurs fois champion du monde de beatbox petite performance tout de suite maintenant pas évident ouais mais en y réfléchissant je dirais l'école du micro d'argent album légendaire qui traverse les âges et qui vieillit jamais je suis d'accord et c'est une deuxième voie pour l'école du micro d'argent d'ayam qui mérite bien plusieurs voies on va enchaîner avec une personne qui connaît bien alexignaux et qui est dans cette même discipline c'est monsieur wawad monsieur wawad que rencontré tardivement quand bifoli nous ont invité quand il s'était passé en concert à angers et du coup j'ai rencontré wawad là bas et on a fait un petit five après très bon footballeur en plus d'être un très bon beatboxer et il me répond deux frères de pnl on enchaîne avec implacable et d'ailleurs c'est très drôle je suis remonté dans la conversation j'avais partagé un son de 8 tout début 2020 et il me répond tokyo de joke franchement joke à cette époque là pareil quand j'étais au lycée il a apporté vraiment un vrai tournant il ya beaucoup beaucoup d'artistes qui pour moi ont osé certaines directions artistiques grâce à un artiste comme lui donc c'était évident qu'il prenne une voie et ça me semble logique que ce soit implacable qui lui donne je sais pas s'il ya vraiment des inspirations mais c'est tout un courant qui a derrière et je trouve ça cool que ce soit implacable qui lui donne cette voie là on a monsieur à jeunes craques qui m'a répondu ah oui j'ai gamberé cinq minutes pour avoir une réponse originale pour faire le mec mais au final je retrouve pas mieux que mauvais oeil de lunatique merci mon cher à jeunes craques nous avons la même réponse et ça me fait plaisir on enchaîne avec une journaliste mona sard qui est derrière éco banlieue notamment et l'horasca enchanté c'est vraiment pas évident trop petit point effectivement mais j'avoue que de façon spontanée je te dirais que le plus grand projet du rap français selon moi c'est les trois albums de pnl un beau triptyque qui raconte une belle évolution en tant que rappeur mais aussi et surtout en tant qu'individu l'obsession pour l'oseille la condition d'un mec de quartier la mélancolie qu'on peine un peu à avouer assumer c'est vraiment ce que j'ai préféré et non je n'écoute pas du rap depuis 2015 merci beaucoup mona en fait c'est un tout tu vois et l'évolution elle est belle l'évolution elle est magnifique donc là qu'est ce qu'on fait on donne une voix sur chaque projet de pnl c'est comment je pense qu'on va faire ça donc allez let's go je donne trois points tout de suite on enchaîne avec malo malo qui me dit le plus grand projet du rap français c'est or noir et oui bah oui je dis bah oui mais j'ai voté pour autre chose mais t'as capté regarde il a lancé son concert pour les dix ans d'or noir toute la hype qu'il y avait aussi sur les festivals avec yardland et les ardentes au moment où il faisait les dix ans d'or noir oui en noir a marqué toute une génération a marqué tout un vocabulaire aussi c'est malo qui donne cette voix pour or noir de caris on enchaîne avec k2 prodigy qui me répond mdr lourd je vois déjà les gens dit à or noir étant mort mais je suis pas objectif et je vais répondre le p de l'orraine musique direct ok donc là on a une nouvelle voix pour joe cadeau qu'il avait mis sur soundcloud et tout je crois que c'est en 2015 très bon projet c'était un très grand fan de joe quand je pense que je bandais sur le japon comme tout le monde à ce moment là juste pour se sentir dans un clip de joe qui n'ont pas pour manger des sushis sur une japonaise attention on enchaîne avec un journaliste journaliste monsieur raphaël da cruz que vous connaissez notamment dernièrement je pense pour le format qu'il fait avec Mehdi qui est très très cool et en ce qui me concerne c'est ayam l'école du micro d'argent ok réponse courte efficace pour lui y'a pas débat c'est ayam l'école du micro d'argent on enchaîne tout de suite avec monsieur andy devient on discute qui fait de l'auto promo j'ai mis une story où j'étais en train de regarder une de ses vidéos let's go très artiste et de déco très feng shui tu peux m'identifier sur la story comme ça je repose je te fais gagner deux trois abonnés je sais que t'en galère allez allez suivre ce que fait andy même s'il me fouler le meilleur album du rap français il ne fait aucun doute que c'est mauvais oeil et d'ailleurs tous les gens qui répondent autre chose moi j'ai pas vraiment confiance en eux je veux dire dans la vie je pense que c'est pas des bonnes personnes mais bref voilà sur mauvais oeil rien n'a vie c'est un truc de dingue mauvais oeil c'est ça qui est fou tu le réécoutes aujourd'hui en normal genre vraiment même quelqu'un qui n'a jamais écouté le projet c'est ça que je trouve exceptionnel avec mauvais oeil et c'est pour ça que je ne changerais pas d'avis même si anis a failli me faire changer d'avis non le projet hyper concis genre il n'y a pas trop de titres et le bain booba dessus alors ali est très fort et booba dessus c'est simplement le meilleur rappeur de l'histoire du rap français à ce moment là non mais clairement allez un point de plus pour mauvais oeil allez c'est parti on enchaîne avec cette fois ci un duo moji s boy et il répond de moji necfeu les étoiles vagabondes avec un bonhomme qui souffle donc je pense que c'est s boy qui a répondu et s boy du coup qui nous dit pnl dans la légende sans forcer avec un bonhomme cette fois ci qui est énervé daome qui me dit yé big raska je ne sais pas si c'est le meilleur mais en tout cas lunatique pour ma part on rajoute une voix en fait c'est pas une question de savoir c'est le meilleur ou quoi parce que c'est hyper subjectif mais là c'est vraiment la question un peu le projet qui a marqué l'histoire mais ça reste je te dis ça mais ça reste très subjectif en fait on enchaîne avec une journaliste madame nifa qui fait un très bon podcast notamment chez camino coucou rasca ça va être rapide en moi comme d'habitude j'ai pas le temps de réfléchir je parle avec mon coeur booba temps mort voilà bisous voilà bisous on enchaîne cette fois ci avec un dj et un très bon compositeur un homme à la barbe soyeuse c'est monsieur matou c'est notamment le dj en concert de plk de chila et kikessa yo mon ref j'espère que tu vas bien j'ai été surpris j'avais oublié qu'il avait une voix aussi aussi suave question compliquée bien évidemment après si je dois être objectif je pense que je dirais l'école du micro d'argent d'ayam qui est selon moi un des albums piliers du rap français et qui contient quand même plusieurs gros classiques comme n'est sous la même étoile petit frère etc après si je dois te répondre de manière un peu plus personnelle je pense que je te dirais west side de booba c'est vrai il ya le truc en fait personnel et le truc de où tu mets de côté tes goûts et tu te dis qu'est ce qui a vraiment marqué etc je pense qu'on va rester sur sa première voix qui est pour ayam l'école du micro d'argent et il dit bien évidemment elixir de matou dans le top 3 aussi n'hésitez pas à les streamer on a monsieur snow run qui nous a répondu attention j'ai pas vécu dans l'époque de l'âge d'or du rap français donc je me suis mangé que beaucoup plus tard les anciens projets je pense que si tu aimes vraiment cette musique de toi même en découvrant les artistes actuels etc tu fais l'effort d'aller écouter ce qui s'est fait avant si tu consommes vraiment cette musique avec passion etc et que ça parle vraiment cette histoire tu vois le but c'est aussi juste d'écouter de la musique et de se détendre c'est hyper subjectif pour juger un projet entre guillemets de grand j'imagine que ça doit impliquer aussi son impact pour la culture c'est statistique etc donc pas évident étant donné que j'ai pas vécu tout ça mais là je te dirais opéra d'oxmo-puccino ok donc comme l'il chic ou temps mort de booba cependant si je dois nominer le meilleur projet rap fr dont j'ai vécu la sortie et en ayant conscience du contexte musical de cette époque dont j'ai pu avoir l'impact etc je dirais or noir de caris il m'a fait une dissertation mon cher amis snorrent merci à toi ça reste subjectif me tirer pas dessus la t'inquiète mon ref personne ne va tirer dessus comme je dis c'est hyper subjectif merci à toi pour ta réponse on rajoute une voix à oxmo et à booba c'est moi qui décide vous avez actuellement le résultat après toutes ces réponses tous ces dm et franchement je crois que j'avais raison voilà après voilà je suis visionnaire quoi je parle de rap depuis 2016 sur ma chaîne avant ça j'avais une édition radio je connais quoi on arrête ce personnage les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo j'espère surtout que vous avez pu apprendre des petites choses aussi sur ce profitez bien merci à sony pour cette collaboration avec l'ensemble juste ici la v800 n'hésitez pas il y a un lien dans la description si vous voulez la choper merci à toutes les personnes qui ont répondu en dm et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo on garde le rythme n'hésite pas à t'abonner parce que là on va enchaîner ça va charbonner je suis très content de reprendre le rythme je suis en forme je vous fais plein de bisous à la prochaine c'était raska et on se retrouve la semaine prochaine bisous